Alors au mois de mai juin c'est le moment de récolter les semences de l'ail des ours avant que les graines ne tombent au sol donc on peut très bien les laisser tomber au sol toutes les récolter ou en laisser une partie tomber au sol quand les quand les graines ne sont pas mûres on l'envoie il ya des graines qui sont à la fois tombé on voit les petites poches jaunes où il n'y a plus de graines dedans et on voit des graines qui sont encore verte donc ça ça va faire que en gros la récolte des semences elle est un peu étalé et donc on pourra jamais récolter toutes les semences en même temps si on les récolte trop tôt quand elles sont vertes comme ça là elle risque de pas être viable donc l'idéal c'est d'essayer de les récolter quand il ya un maximum de graines qui sont qui sont mûres alors ce qu'on peut faire c'est les aigrénés comme ça on les secoue un peu au dessus du plat et puis on vient on passe tous les deux trois jours ou alors ce qu'on peut faire c'est les cueillir les cueillir et les laisser mûrir au sec donc là je vais les laisser et c'est dans quatre ou cinq jours une fois que ça aura séché que je récupérerai l'ensemble des semences alors du coup il y en a qui seront pas viables celle qui était trop ouverte elles seront pas bien mais bon c'est toujours un compromis entre récolter le maximum et se simplifier la vie à cette période ce sera aussi le moment de récolter les semences de mâche donc on voit un peu partout ici et donc on peut aller les ressemer un petit peu partout à la volée donc l'ail des ours c'est pareil une fois qu'on l'a récolté soit on peut se mettre ça dans des petits godets si on le si on veut les vendre soit on va aller les mettre au pied d'un arbre ombragé ou en essayant de faire des associations comme j'ai fait avec mes framboisiers là c'était des des semences que j'ai mis l'année précédente et et ça m'a fait de l'ail des ours au milieu de mes framboisiers cette année l'ail des ours c'est vraiment une plante d'ombre en fait ça va pas aimer le d'être d'être en plein soleil ça peut avoir pendant une heure ou deux dans la journée le soleil qui tape dessus mais voilà c'est vraiment pas une plante de million mais c'est plutôt une plante d'ombre merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout vous pouvez télécharger notre ebook gratuitement sur le site de la forêt nourricière que vous retrouvez en description dans le lien de la vidéo vous aussi retrouver toutes ces infos dans le calendrier du jardin forêt où vous retrouverez mois par mois toutes les tâches toutes les étapes pour pouvoir produire vos plantes et pour pouvoir entretenir votre jardin savoir greffer bouturer savoir quand greffer quoi quand bouturer quand multiplier à chaque saison quand récolter aussi les semences récolter toutes les sortes de légumes les fruitiers rares vous pouvez retrouver aussi beaucoup d'astuces dans notre guide des semis qui a été plastifié qui est justement fait pour pouvoir être dans la pépinière le prendre avec les mains mouillées et pouvoir savoir quand est-ce qu'il faut semer les haricots les poids les fèves les carottes et réussir tous vos semis et surtout comprendre quand vous ratez vos semis j'ai recensé un petit peu toutes les variétés les plus résistantes aux maladies comment avoir les meilleures pollinisations pour que ça produise le plus de fruits possible comment voilà tailler bouturer multiplier ça vous avez ça dans le livre multiplication des ressources végétales et bien sûr vous pourrez trouver toutes ces informations dans notre formation en ligne un an dans un jardin forêt et dans la formation aussi créer son jardin forêt productif les deux formations vont ensemble il y en a une c'est pour créer le jardin et ensuite c'est pour l'entretenir tout au long du temps vous pouvez aussi retrouver toutes ces informations en venant dans nos formations dans nos cours de design dans les formations sur le jardin forêt et le verger permaculturel ou en plus vous pourrez rencontrer des porteurs de projets comme vous travailler en équipe sur vos projets faire des chantiers participatifs avec les anciens élèves vous pouvez aussi nous faire des dons sur tipeee où vous aurez en contrepartie des ebooks des posters à télécharger des fiches techniques des astuces n'hésitez pas à nous soutenir comme vous pouvez que ce soit juste un like un pouce c'est déjà bien déjà merci de nous suivre merci de faire avancer le schmilblick des jardins forêts et surtout rappelez vous bien qui ne se plante pas n'a aucune chance de pousser et c'est important de savoir rater jovialement et de faire des tests de faire des recherches et de faire avancer la phytosociologie des plantes alimentaires voilà merci à tous et merci de nous avoir suivi merci